RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Alex Zemmour. Bonjour. C'est donc la cinquième rentrée de Nicolas Sarkozy. Rentrée scolaire, toujours cauchemar des ministres de l'éducation avec ses problèmes techniques de gestion d'un mammouth bureaucratique et puis les polémiques sur les suppressions de postes, des polémiques politiques également autour d'un débat sur l'école. Débat dont on se dit qu'il ne sera jamais tranché. Oui, dans un pays où les salles de classe servent de bureau de vote, l'école est plus que l'école. Un enjeu politique presque philosophique. A la veille de la présidentielle, le citoyen électeur est désorienté. On le saurait à moins. Car il n'y a pas eu une politique de Sarkozy sur l'éducation, mais deux, au moins. Celle du début du mandat concernait l'école primaire et visait à remettre l'école de papa au milieu du village. Retour au programme et aux méthodes traditionnelles, en tout cas dans le discours. Cette politique, réactionnaire au sens exact du terme, avait été plébiscitée par les électeurs au cours de la campagne présidentielle de 2007. Elle était portée par Xavier Darkos, qui, admirable lettré, incarnait l'excellence de l'école des blouses grises et du tableau noir. Mais Darkos sabotait lui-même son chef-d'oeuvre en enlevant les deux heures de cours du samedi matin. Les parents pouvaient partir en week-end et les technos de Bercy supprimaient des milliers de postes en douceur. A l'époque, Darkos rêvait de succéder à Fillon à Matignon. Il préparait une réforme du lycée qui sonnait comme l'exact contraire de ce qu'il avait fait pour le primaire. On n'apprenait plus les batailles de Napoléon, mais on savait travailler en équipe, en partenariat avec les associations. Les attitudes étaient préférées aux connaissances, les savoirs faire au savoir. On y retrouvait tous les repères modernistes, inventés par l'école américaine il y a 50 ans, imposés à tout l'Occident par les organismes internationaux et popularisés par le fameux classement de Shanghai. C'est son successeur Luc Châtel qui mettait en œuvre cette réforme du lycée. Car le roi de la version latine avait accepté par ambition ce que le roi du PowerPoint appliquait par conviction. Et donc, retour à la case départ pour ce débat sur l'école que vous appelez de vos voeux, cher Éric, même si, excusez-moi, vous prêchez un peu dans le désert. Car ce retour aux fondamentaux, voire à l'école de papa, c'est pas au programme, pas plus à gauche qu'à droite. Oui, au-delà de la rituelle dénonciation du manque d'effectifs, la gauche emploie les mêmes mots que la droite. Elle aussi ne parle que de niveau de compétence, de parcours personnalisé, d'autonomie des élèves, de lutte contre les ghettos scolaires et les inégalités. Elle aussi érige l'anglais en langue universelle de communication et en critère principal de sélection des élites. Des mots et des concepts que la gauche a d'ailleurs inventés, magnifiés, avant de les imposer à la rue de Grenelle par la puissance de ses syndicats et surtout du corps des inspecteurs d'académie qui ont puni depuis des décennies les instits et les profs qui se sont rebellés contre l'idéologie dominante. Magnifique exemple de continuité qui devrait plaire à tous ceux qui veulent sortir du clivage droite-gauche. Pour détruire l'ex-meilleure école du monde, la droite et la gauche se sont donnés la main, la gauche par idéologie, la droite par économie. Belle et bonne alliance des libéraux et des libertaires, des modernes des deux bords. Écoeurés par l'effondrement du niveau, les parents aisés assiègent les écoles privées et enrichissent les organismes de cours particuliers. Les enfants défavorisés, eux, sont abandonnés à leur triste sort. La gauche le reprochera à Sarkozy alors qu'il a été son meilleur élève. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour, alors à demain.